Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les schémas de liaison à la TRTT donc aujourd'hui on va voir les trois règles à observer pour que ça fonctionne correctement à tout de suite donc on retiendra trois règles à observer pour le régime TT première règle, il s'agit des masses de l'installation donc on vous dit bien, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées donc c'est le cas puisqu'on ramène tout au niveau de votre tableau électrique aussi bien les PE des prises de courant que les PE de l'éclairage par exemple on ramène tout ça sur un bornier et donc ensuite, cet ensemble là doit être relié à la terre qui est soit un piquet de terre, soit une boucle de fond de fouille il y a encore d'autres techniques qui existent donc il faut bien que vous ayez les deux à la fois l'interconnexion de toutes les PE, toutes les masses et ensuite le raccordement à la terre deuxième condition à respecter, c'est la formule suivante RA fouille delta N doit être inférieur ou égal à 50 V alors pourquoi 50 V ? parce qu'on considère que dans une habitation vous êtes dans un milieu sec et donc en alternatif, la tension limite de contact c'est 50 V en milieu sec le I delta N, je vous rappelle, c'est la sensibilité que vous trouvez d'inscrite sur le différentiel donc ça, sur le différentiel de branchement mis par une EDIS c'est un 500 mA ou 0,5 A le RA, c'est la résistance de prise de terre des masses c'est à dire que quand vous raccordez toutes vos PE au tableau et que vous les raccordez à votre piquet de terre suivant la nature de votre sol et puis suivant les connexions il y a une petite valeur de résistance qui existe, qui apparaît physiquement et donc dans l'exemple, on a pris 50 V comme tension limite mais si vous êtes dans un local beaucoup plus humide si par exemple vous devez faire l'électricité pour un abattoir dans lequel on va avoir des fluides animales et on va rincer à grandes eaux probablement qu'on ne sera pas sur un 50 V mais qu'on descendra à 25 voire à 12 suivant les conditions donc si je multiplie les deux je dois trouver une valeur inférieure ou égale à 50 V ça c'est la deuxième condition donc je vous avais entouré la sensibilité pour la repérer toujours le symbole I delta N même si ici le I est un petit peu caché par le plombage du disjoncteur et enfin la dernière règle à observer on en a parlé tout à l'heure c'est qu'il faut un DDR qui assure l'ouverture automatique du circuit mis en défaut donc DDR ça veut dire disjoncteur différentiel à courant résiduel donc ils peuvent être de deux types soit des interrupteurs c'est l'exemple de gauche soit des disjoncteurs c'est l'exemple de droite donc je vous rappelle que pour reconnaître un interrupteur il y a toujours un petit rond du côté au dessus du contact d'accord ? alors en plus c'est un sectionneur mais enfin le petit rond c'est l'interrupteur et puis pour le disjoncteur je vous rappelle qu'on a une croix d'accord ? au dessus du contact pour symboliser le disjoncteur et puis le fait qu'il soit différentiel c'est représenté par la petite ellipse comme tout à l'heure sur le schéma précédent voilà merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à liker, commenter et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne je vous prépare une cinquième vidéo prochainement sur le fonctionnement du disjoncteur différentiel à bientôt à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !